Les vœux, on a vu que c'est une promesse, c'est un engagement irrévocable. On sacrifie ce qu'on a, personne ne peut sacrifier ce qu'il n'a pas. Mais quand je n'ai pas, je peux faire un vœu, c'est-à-dire exprimer à Dieu un engagement irrévocable. Je prends un engagement devant une créature spirituelle. Que je ferai ceci, je ferai cela, ou je me priverai de cela, si tu me permets. Et quand tu me donneras, alors je te sacrifierai. Tu peux ne pas avoir d'argent. On ne blague pas avec les vœux. Beaucoup de vœux aujourd'hui sont la source de problèmes de plusieurs personnes dans le monde. Autant je peux faire un vœu à Dieu, mais autant il y a des gens pour moi qui ont fait des vœux à Dieu. Gloire à Dieu, je peux en jouir. Mais il y a des gens qui ont fait des vœux à d'autres esprits, à ton sujet. Tu es là aujourd'hui, tu vis des situations, tu vis des choses que tu ne comprends même pas. Parfois tu n'es pas conscient qu'avant toi, bien avant toi, des gens ont fait soit des sacrifices à des esprits, soit ils ont fait des vœux à des esprits. Et voilà ta vie aujourd'hui dans grande difficulté. Ecclesiastes chapitre 5 nous dit bien, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés. C'est une promesse irrévocable. C'est comme si tu as dit, je le jure, je ferai cela, je ferai ceci. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'angle que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritrait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Il y a une corrélation entre un vœu non tenu et la destruction de ta vie. Il y a un lien de cause à effet. Voilà pourquoi il te dit, ne fais pas de vœux ni à Dieu ni à un esprit. Beaucoup de nos familles, beaucoup de nos parents, beaucoup de nos ancêtres ont fait des vœux à des esprits. Et les vœux parlent encore aujourd'hui. En parenthèse, quand je fais un vœu, tu comprends que l'esprit à qui j'ai fait un vœu tienne à ce que tu tiennes cette parole. D'ailleurs cette parole, beaucoup de gens sont oppressés aujourd'hui. J'aime Jésus, mais je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Pourquoi l'esprit ne me lâche pas ? Pourquoi ce démon ne me lâche pas ? Il ne veut pas me lâcher, pourquoi ? Je ne le comprends pas. Mon frère, parfois ce démon-là, il ne fait qu'appliquer les clauses strictes d'un vœu que quelqu'un a fait te concernant. Tu viens de quelque part. Et c'est dans ta famille d'où tu viens. Les gens ont fait des vœux. Dans cette famille-là, je promets au esprit d'impunicité de te livrer tous mes enfants. Au esprit de mort, donne-moi la vie. Mais pour ça, je sacrifie tous mes enfants, jusqu'à la quatrième génération. Tous ces enfants-là, ils vivent l'enfer à cause des vœux que quelqu'un a fait dans le passé.